Musique Vous êtes là ? Et bah tiens, aujourd'hui, on va parler d'une pièce dans le circuit de visite. Ça s'appelle la chambre du roi. Mais attention, c'est pas n'importe quel roi qui a dormi là, c'est Henri IV. Il était très ami avec Charles de Rambure. Mais, vous savez même pas qui c'est. Attention, téléportation ! Et voilà, c'est lui, Charles de Rambure. Il a sauvé la vie d'Henri IV durant la bataille d'Ivry en 1590. D'ailleurs, il en a perdu un bras. Ah, et j'ai une autre petite information qui vient des chroniques de Rambure sur Facebook. Lui là, c'est un des derniers à avoir vu Henri IV le jour de sa mort. Bon, c'est bon, je finis ici. Allez, on y retourne ! En réalité, cette pièce, elle a été faite au 19e siècle. Et regardez ce plafond, je pense que vous le reconnaissez bien. Ça ressemble à la salle à manger que je vous ai montré dans une précédente vidéo. Donc, à une église. Ça s'appelle le néo-gothique. Et vous avez vu ce magnifique détail de lit ? En fait, c'est les armaries de la Roche-Foutenille. Les gens, ils ne font souvent pas attention. Et ce lit, vous savez pourquoi il est tout petit et j'ai vu ma taille ? Parce qu'en Moyen-Âge et jusqu'à pas longtemps, on dormait assis. Assis, franchement. Et petit détail, bizarre, mystérieux. Vous trouvez pas que c'est bizarre d'avoir une canonnière dans sa chambre ? Non, mais sérieux. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère, encore une fois, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, fin, bon, comme d'habitude. Mais surtout à vous abonner, hein. Et n'oubliez pas la réouverture du château de Rambure. Allez, goodbye ! Ah ! Et n'oubliez surtout pas le hashtag Cet été, je visite la France et cet été, je visite Rambure. Mais surtout le deuxième, hein. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501